Hello, j'ai lu un super article aujourd'hui sur Medium sur le biohacking. En gros le biohacking c'est comment est-ce qu'on peut, voilà, changer sa manière de vivre, genre en gros changer son corps pour devenir plus productif, plus concentré, voilà, et juste mieux réussir, plus optimiste, enfin en gros c'est un peu toute cette science de comment est-ce que ton corps impacte ton cerveau en fait. Et c'est un truc qui me passionne pas mal, et du coup voilà je suis tombé sur cet article, article que je vais d'ailleurs partager dans ma newsletter, newsletter que j'ai commencé il y a quelques semaines, chaque dimanche c'est genre, voilà, une newsletter dimanche matin où je te partage des articles cools, des vidéos sympas, genre des trucs et astuces, des outils pour entrepreneurs, enfin voilà, je l'ai appelé la meilleure newsletter pour entrepreneurs, très modestement, il y a 30 abonnés, hésite pas à t'abonner si t'en as envie, mais je reviens au biohacking, en gros j'ai lu cet article et puis du coup j'ai essayé de prendre des trucs tirés de cet article que je pouvais moi-même utiliser et appliquer. Et du coup je vais me faire un challenge, je me donne 30 jours, voilà, d'aujourd'hui jusqu'à dans 30 jours, où j'ai pris, voilà, quelques trucs de biohacking que je vais appliquer tous les jours et je vais, voilà, répondre à un questionnaire chaque soir juste pour avoir des statistiques et qu'on voit est-ce que effectivement ça change ma vie ou pas. La première chose que je vais faire c'est faire beaucoup plus attention à mon sommeil. Apparemment le simple fait, voilà, d'aller dormir une heure plus tard, deux heures plus tard, le simple fait de dormir pas longtemps une nuit, longtemps une autre nuit, un peu comme le font tous les étudiants, tu vois, la semaine c'est assez normal et puis le week-end ça part en steak, et bien il paraît que c'est ultra mauvais. Du coup, je vais devoir faire un peu des sacrifices sur ma vie privée comme ça et ce que je vais faire c'est que je vais aller dormir à minuit tout le temps désormais, en gros minuit pour les 30 prochains jours dodo et réveil à 8h le lendemain ou un petit peu avant en fonction des cours, voilà, pour garder un certain rythme de sommeil. Ensuite, plus d'alcool. Ça, ça va être un peu chiant, mais c'est pour le test. Plus d'alcool du tout, apparemment l'alcool c'est aussi ultra mauvais pour la santé, c'est juste, on se fait du mal avec l'alcool, c'est mauvais pour la santé et surtout pour la concentration. Apparemment, le fait de boire de l'alcool, ça réduit notre sommeil à un sommeil de singe, j'ai pas trop compris, mais en gros ça nous rend très con le fait de boire et puis ça nous rend juste moins concentré, donc j'arrête l'alcool pendant 30 jours. J'ai aussi acheté des lunettes, des lunettes qui enlèvent le bleu de l'écran que je vais mettre désormais 4h avant d'aller dormir pour préparer mon corps à aller dormir. Alors ça, je vais pas le faire si je sors le week-end, ne soyons pas trop radicaux non plus, mais voilà. Ensuite, douche froide chaque jour, ça j'avais fait 5 ans, j'ai arrêté, j'ai repris, voilà, il y a plein de bénéfices à la douche froide, je vais faire ça. Sport quotidien, donc soit je fais du sport avec des gens comme ça, ou si j'ai pas fait de sport, c'est simplement chez moi 10 minutes de sport intense, parce qu'apparemment le sport intense est beaucoup plus important que de faire par exemple 2h de sport, c'est bien, mais faire 10 minutes de sport très intense, ça joue aussi, du coup je vais tester ça aussi pendant 30 jours, donc du sport tous les jours. Et voilà, méditation avant d'aller dormir la semaine, donc je vais dormir à minuit, méditation jusqu'à minuit 20 et dodo pour faire de la méditation tous les jours. Et finalement, voilà, ça va être le gros changement, je vais complètement changer mes habitudes d'alimentation, en gros le matin je bois juste un smoothie, donc juste un jus, et ensuite je mange rien toute la journée jusqu'à 4-5h, où là je fais mon gros repas et après je mange rien jusqu'au matin. Et puis de l'eau tout autour, et puis un smoothie le matin. Donc voilà, ça, ça sera le test que je vais faire pendant 30 jours, je vais à nouveau faire des statistiques, un questionnaire que je vais répondre, comme ça on aura des jolis stats, des graphiques que je pourrais te montrer dans 30 jours. J'ai voulu faire cette vidéo aussi pour m'engager un peu, parce que je sens que je pourrais abandonner, et le fait de m'engager comme ça envers toi, ça va me motiver plus, du coup voilà, je te souhaite une super journée, ciao !